Bon est-ce que tu peux réagir au statut Facebook raciste que tu as écrit il y a 10 ans ? Bon les gens on va clore le débat maintenant Donc la phrase Alors si on aime l'humour noir comme moi C'est vrai que c'est drôle comme phrase Mais heureusement ou malheureusement cette phrase n'est pas de moi Extrait Autre statut Facebook Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner ni l'éduquer Et qu'elle ne pourra croître qu'en parasitant toutes les autres espèces Bon déjà entre nous quelqu'un qui me connait c'est pertinemment que je n'écris pas aussi bien Et ils ont raison puisque cette phrase n'est pas de moi mais du livre de Bernard Verbert sur les fourmis Je vous mets le truc juste ici Je sais que c'est tentant d'accuser quelqu'un de raciste et de vouloir descendre son business Mais ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Twitter, Instagram ou Youtube Car c'est très facile de faire des statuts fake Je sais pertinemment que les médias raffolent de ce genre d'informations Un Youtuber de 6 millions d'abonnés a dit des propos racistes Ça vend, les gens cliquent dessus Et c'est triste de lire ça parce qu'au final on se rend compte que ce qui intéresse les gens c'est juste le négatif Je fais des vidéos qui parlent de dépollution Zéro article, tout le monde s'en branle Je fais gagner à Fort Boyard 15 000 euros pour une association Tout le monde en a rien à carrer Y'a pas un média qui en parle Grâce à mes vidéos y'a des gens qui perdent des centaines de kilos Ou qui arrivent à vaincre l'anorexie Les gens en ont rien à foutre Par contre Thibaut Incheype qui fait soi-disant une blague raciste y'a 10 ans Là y'a du monde Là les médias ils en font des articles Mais c'est juste triste et malheureux De voir que les gens cliquent seulement quand y'a du drame Je vous remercie de l'anorexie de la rue